La yéhoudi maïta ora ve simcha ve sasson vikar Après le nes de Pourim, Ram Israël, pour célébrer ce grand miracle, ce sauvetage miraculeux, alors chaque année, on s'élève la simcha de Pourim avec le micheté, et on a une mitzvah de boire du vin, comme on a déjà expliqué dans la halacha précédente, Il faut boire du vin plus que d'habitude, et comme on avait vu dans le rama, qu'on boit un peu plus de vin, et que dès que la tête tourne, on va dormir un petit peu, et là on est dans un état d'inconscience, Mais, il y a une notion de déguisement. Les gens, pour exprimer leur joie, Alors, ils vont se déguiser, et chanter, et danser, très bien. Mais, il faut le savoir, que ça fait couler beaucoup d'encre, là il y a du déguisement. Il y a des déguisements qui sont permis, Hadve Halak, il n'y a pas de problème, Halak Bet Yosef, et il y a des déguisements qui sont discutables. Pourquoi ? Un homme qui mettrait des vêtements de femme, Une femme qui mettrait des vêtements d'homme. Est-ce que c'est permis ? Dans la Torah, il est écrit, Une femme ne doit pas s'habiller comme un homme, elle n'a pas le droit même de prendre carrément des armes. Prendre des armes pour une femme, ça s'appelle clé gèver. Et la Torah nous demande de respecter le genre, la catégorie. Un homme doit s'habiller comme un homme, une femme comme une femme. Et faire l'inverse, ce serait transgresser un historien de la Torah. Est-ce qu'on aurait le droit de faire ça pour Simhat Pourim ? Dans le Rama, dans Il Khot Pourim, il dit que, oui c'est toléré. Pourquoi c'est toléré ? Parce qu'ils font ça, Mishom Simhat Pourim. Alors, il y a un rave qui a dit, Rabbi Shmuel Abu Hav, a écrit « Kol yamay tzahar tibédivré ha gazot ». Toute ma vie, j'ai eu beaucoup de tzahar avec ce qu'a écrit le Rama ici. D'autoriser une chose pareille et au nom de Rabbi Oudam Mintz, Maharim Mintz. Alors, il dit qu'en fait, c'est sûr que le Rama, je vous lis le Rama qui a écrit un autre livre. Le Rama, c'est Rabbi Moshe Isserles. C'est le posseq des Ashkénazim. Nous, on a Rabbi Yosef Karo qui a été le posseq général. Mais ensuite, le Rama a rajouté des annotations dans le Shouhan Arour. Il était de l'époque de Rabbi Yosef Karo, il y a 450 ans. Et il a écrit donc tout ce qui correspond aux Ashkénazim. Alors lui, quand il a écrit dans le Rama qu'à Pourim, Mishum Simha, on a le droit de s'habiller. Un homme peut mettre des vêtements de femme et deux femmes mettent des vêtements d'homme. Mishum Simha. Alors, quand on lit dans son livre qui est à l'origine, qui est d'Arké Moshe, il a écrit, Rabbi Moshe Isserles, il a écrit un livre qui s'appelle D'Arké Moshe. Et après, il a écrit les Agahot Arama. Dans son livre d'Arké Moshe, on voit qu'il a écrit ça juste pour justifier le Minhaq de personnes qui le faisaient déjà. Mais ce n'est pas qu'il considérait que c'était positif. Il a essayé de trouver un Kav Zerhout. Je vous lis ce qu'il a écrit. Kol Sheken She Asur Lil Bos Par Tzufim Shem Isur Minha Torah Béhémet c'est Asur de mettre des déguisements qui sont contraires à la Torah dans le sens où les hommes mettent des femmes et femmes hommes. Mais tout de même Puisque les gens se sont habitués à le faire et personne ne leur fait des reproches. Je vais essayer de trouver une justification pour trouver des circonstances atténuantes. Il dit mais il faut être mahmir et ne pas faire ça et si on veut se réjouir se réjouir avec la crainte d'Hachem Tu te réjouis en tremblant d'Hachem. Alors nous voyons d'ici qu'il ne faut pas pour la simcha de Pourim franchir les barrières de la Tzni'out. Il faut que la simcha se fasse comme je dis en préambule Israël a connu la lumière c'est quoi la lumière ? C'est la lumière de la Torah. C'est quoi la simcha c'est le Yom Tov qu'on s'élève. Pardon Sasson c'est Brit Mila comme David Amélech a dit pour la Brit Mila sas anokhi alimratecha kemotsé shalalrav Vicar Vesasson Vicar Yekar la splendeur c'est les Téphilines Téphilines c'est la splendeur du Am Israël Vera ou kol ame haaretz kishem hachem nikra alecha Vyar ou mimeka Toutes les nations du monde vont voir que le nom d'Akadosh Baruch Hu repose sur toi ils te respecteront. Donc il faut le savoir que Pourim c'est un jour de hoda'a de remerciements et Kadesh Baruch Hu et donc on le fait dans une joie extrême mais c'est pas un jour de débandade au niveau de la halacha d'ailleurs on avait déjà appris que si quelqu'un sait que s'il boit trop de vin il va se laisser aller il va négliger la bracha de Birkat Amazon ou la prière et ainsi de suite alors il vaut mieux qu'il ne boive pas parce que il ne faut pas faire mitzvah ba'a ba'a vera donc voilà c'est quelque chose qui est important de rappeler en veille de Pourim c'est un jour d'avoir regardé d'autres